Salut à tous, c'est une vidéo que je vais qualifier de prophylaxie internetienne. Prophylaxie, c'est juste pour vous montrer comment limiter la casse sur internet, comment éviter que 10 à 15% de votre bande passante soit mangée par la publicité, et comment éviter de vous retrouver votre navigateur, enfin, d'être reniflé au cul jusqu'à hauteur de l'estomac par les trackers publicitaires et autres cookies de ce genre. Bon, je vais prendre les deux principaux navigateurs, à savoir Chromium alias Google Chrome et Mozilla Firefox. Cela tient en deux extensions, Ublock Origin et Ghostery. Vous pouvez remplacer Ghostery par Privacy Badger, tous les liens seront dans le descriptif, mais je vais vous montrer comment limiter la casse et comment conserver un minimum de vie privée. On va commencer par Chromium ou Google Chrome, c'est la même chose, modulo l'interface. Donc voilà, nous avons Chromium 49, la dernière version, en moment où j'enregistre la vidéo. Chromium 49. Donc, je vais déjà vous montrer, on va prendre le site, par exemple, du Figaro, on va prendre le Monde. Je vais prendre le site du Monde comme exemple par rapport à la publicité. Déjà, il y a un beau panneau qui se charge. Enfin bref, il y a à peu près 10 à 15% qui mangeaient pour la pub. Donc, je vais vous montrer comment gagner de la bande passante. Donc là, on va purger tout ça. Alors, ces paramètres historiques, on va effacer dans les navigation, voilà. Donc, pour avoir la P, on ne va pas passer par HotBlock+, qui est devenu une sacrée saloperie, on va passer par UBlockOrigin. Donc, on va aller dans les outils, les extensions, et on va le parcourir, le Web Chrome Store, et on va chercher UBlockOrigin. Voilà. Il faut prendre celui-là. qu'on ajoute à Chrome. Lui, il va s'occuper de tuer les pubs à vue. Même si c'est désactivable en fonction des sites. Donc, dans les requêtes, ce que je vous conseille d'activer, c'est l'anti-Hadblocker, tant qu'à faire. Et aussi, il va rajouter, bon, il faut vérifier que la BF est installée. Vous voyez que le logiciel est en français. Donc, vous n'avez pas d'excuses pour ne pas l'installer. En disant, ouais, c'est en anglais, je ne peux pas l'installer. Faux. C'est en français. Donc là, on met à jour. Il faut attendre un peu, c'est un peu long. C'est le même principe pour Mozilla Firefox. Je sens que je vais me faire tomber dessus. Comment me dire ? Ouais, tu es vu dans le monde des bisounours et compagnie. Mais désolé, moi, la pub, elle ne sert qu'à une chose. Polluer la navigation Internet. Point. Barre. Je suis internaute depuis 1997. J'ai connu les pop-up. Et les pubs comme ça, depuis les pop-up, la pub, je ne peux pas la supporter. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, on va rajouter l'anti-cookies. Enfin, l'anti-traceur. On peut mettre soit privacy badger, mais il n'est pas extraordinaire par rapport au site. Donc, le meilleur du pire, c'est Gosseri. Voilà. Non, je ne participe pas. Suivant. Suivant. Et on va tout bloquer. On va passer ennuyé. On va tout sélectionner. Il y a quand même 1000 mouchards pour la publicité. Rien que ça. Donc, là, on va juste voir si on peut voir s'il n'y a pas de mise à jour. On va rechercher des mises à jour, quand même. Ma visite de nouveaux éléments, remplacer, blablabla, blablabla. Général. On va effectuer une mise à jour, maintenant. Bon, c'est déjà à jour. En gros, on a un peu plus de 1500 saletés bloquées. Donc, maintenant, on va aller sur le site du monde et on va voir le massacre. Donc, nous avons 27 éléments bloqués pour 26% du contenu. Rien que ça. Et nous avons 7 traceurs bloqués. On va prendre 20 minutes. Donc, il n'y a pas moins de 7, non, 8 cookies bloqués. Et 22% de la page qui est bloquée. Rien que ça. Allez, on va finir avec le Figaro pour rigoler. 10% de la page bloquée et que 10 trackers. Bon, vous avez vu comment on pouvait faire pour Chromium ou Google Chrome. Donc, je vais faire la même chose pour Firefox. Non, je n'importe rien. Voilà, donc, c'est un Firefox 45.0.1. Donc, là, on va dans les modules. Et on fait la même chose. Il faut prendre la version du Ublock Origin parce que c'est la seule qui soit potable. On va rajouter GhostTerry ou Privacy Badger en fonction des besoins. Voilà. En 3 minutes, vous avez de quoi protéger votre vie privée et votre navigation. Alors, Skeptor. Next. Par contre, la version est un peu plus dans l'anglais, malheureusement. Ou il est en français. Bon. Alors, ce n'est pas bien grave. On va le passer en français. Donc, là, on va enregistrer. Normalement, il doit être en français à un prochain démarrage. Voilà, c'est bon. Donc, on va aller dans les paramètres. Avancer, pardon. Donc, on va tout bloquer. Pour Ublock, on va vérifier. Blablabla. Donc, la liste des filtres pour mettre à jour automatiquement les systèmes sélectionnés. Voilà. Donc, on avait dit celle-là. Et on vérifie que le français est activé. Et on applique. Donc, là, nous avons vu ce que ça avait donné avec le Figaro, le monde, 20 minutes. Donc, on va compléter avec, par exemple, Clubic. Non, très peu. Que 13 mouchards dans la moitié des publicitaires. C'est tout ou quoi ? Ensuite, on va prendre l'équipe, par exemple. Que vont se mouchards détecter et 12% de la page bloquée. C'est bon, quoi. C'est très bien. C'est rien du tout. Donc, voilà. C'était une petite vidéo qui vous a montré comment activer la proxilaxie minimale pour que vous soyez tranquille. Je sais que les personnes m'ont gueulé que je suis dans le monde des bisounours qu'il ne faut pas bloquer la pub. Désolé, moi, quand j'ai 10% de la page qui contient du contenu non informatif, je fous le camp. Le site n'a qu'à mourir d'essécher la bouche ouverte. Point barre. Sur ce, je vous laisse. Vous trouverez tous les liens par rapport à la consommation de banques passantes, par rapport à mon autre vidéo et par rapport à une page sur laquelle je vais mettre ces deux vidéos en rapport dans le descriptif. La page, je ne sais pas encore fait, mais vous avez déjà la vidéo dans le descriptif. Vous avez déjà au moins les liens vers mon article de blog concernant les 15% de bonnes personnes de manger que vous pourrez vérifier. Voilà. Allez, je vous laisse et ciao à la prochaine. et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501